bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de papier pour aquarelle noir et en particulier de son usage avec des aquarelles pailletées mais aussi de la gouache vous allez voir que ça m'a beaucoup inspiré et j'espère de tout coeur que cela vous inspirera également dans cette vidéo je vais comparer trois marques d'aquarelles pailletées et vous aurez droit aussi à une petite démonstration sur ce papier noir en utilisant de la gouache et des aquarelles c'est parti pour la vidéo les premières aquarelles métallisées que j'ai pu tester sont celles que vous voyez actuellement il s'agit d'une palette de 12 demi-godets de la marque van gogh et c'est bien sûr l'assortiment spécial paillettes qui coûte au moment où je fais cette vidéo une quarantaine d'euros c'est fourni dans la palette que vous avez pu voir qui est en plastique avec ce petit pinceau synthétique qui est ma foi pas si mal et j'ai donc réalisé un petit nuancier afin de me rendre compte des différentes couleurs qui sont fournies dans cet assortiment et surtout de leur façon de se voir sur le papier noir en particulier c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à visualiser avant d'essayer ces aquarelles parce que la caractéristique principale de l'aquarelle étant sa transparence on se dit mais comment est-il possible dans ce cas qu'elle ressorte vraiment sur le noir et effectivement toutes les aquarelles pailletées ne vont pas avoir le même rendu ça va beaucoup dépendre de la marque et c'est là où c'était intéressant justement d'en avoir plusieurs afin de pouvoir comparer et on comprend bien que pour peindre spécifiquement sur du noir il est nécessaire que les aquarelles aient une certaine opacité dans le cas des Van Gogh cette opacité est tout à fait suffisante pour que l'aquarelle se voit bien sur le papier noir pour qu'on distingue bien les différentes teintes alors sur cet assortiment là bon il y a certaines couleurs qui se démarquent plus que d'autres j'ai trouvé qu'il y avait des couleurs qui étaient vraiment très bonnes et d'autres qui se ressemblent pas mal vous pouvez voir qu'il ya des dorés qui sont très similaires des argentés qui sont très similaires mais à côté de ça on a un super beau violet un super beau bleu donc j'ai trouvé que c'était intéressant quand même après voilà si vous voulez avoir différentes nuances de dorés peut-être que ça peut vous intéresser justement d'avoir ce choix là puisque de toute façon la palette contient les douze couleurs et bien quoi qu'il arrive vous les aurez ces différents dorés et ensuite je suis passée à la palette suivante de chez gansai tambi des aquarelles japonaises de la marque kuretake et elles sont connues pour être en général très très pigmentées ces aquarelles là c'est un assortiment de couleurs qu'ils appellent perlées qui veut dire en fait pailletées c'est parce que ça vient de l'anglais pearlescent donc ils le traduisent comme ça mais ça veut juste dire qu'il ya des paillettes dans les peintures je les ai testés sur papier noir là encore j'ai fait un nuancier et je peux vous dire que ce n'est pas du tout du tout comparable avec les van gogh là tout de suite à l'image on a l'impression qu'elles sont colorées je pense que ça vient de l'angle de vue et du fait qu'elles étaient encore humides mais en réalité elles sont toutes quand même assez grises et on distingue très peu les nuances de couleurs pour moi ces aquarelles là elles se révèlent vraiment sur papier blanc et leur usage sur papier noir me paraît un petit peu moins intéressant que celui des van gogh à titre d'information je vous montre le résultat sur papier blanc pour que vous puissiez voir que c'est pas une question de qualité c'est juste qu'elles ne sont pas vraiment adaptées au même usage que les autres aquarelles métalliques du moins pour celles que j'ai testé bien évidemment on passe à la dernière marque de ce test et il s'agit des aquarelles daniel smith de leur gamme d'aquarelles pailletées qui est finalement assez étendue et j'ai pu tester six couleurs grâce à mon partenaire le géant des beaux-arts qui m'a fourni tout ce matériel d'ailleurs pour que je puisse vous proposer ce comparatif et je le remercie très chaleureusement je sais que vous étiez très nombreux à être intéressés par ces peintures là alors pour ce qui est des daniel smith j'ai utilisé de la peinture de tube j'ai aussi versé ma peinture dans des godets afin de la laisser sécher et de pouvoir voir si elle se réhydratait bien et c'est le cas comme pour les aquarelles classiques daniel smith elle se réhydrate parfaitement lorsque vous passez un pinceau humide sur votre godet donc vous pouvez vous faire comme ça une petite palette de l'aquarelle et l'avantage c'est que là comme vous achetez les tubes pièces en fait vous pouvez tout à fait choisir les tubes qui vous intéressent et vous fabriquer votre propre assortiment et vous retrouverez la liste des couleurs que j'ai employé dans l'article du blog dont le lien se trouve dans la description de la vidéo si jamais vous me regardez sur youtube en ce qui concerne l'usage de ces aquarelles sur papier noir je les ai trouvées très performantes très couvantes et elles peuvent très bien se suffire à elles mêmes pour ma part l'usage que j'ai préféré pour ces aquarelles c'était en addition avec de la gouache et je vous montre un petit test que j'ai fait rapidement la branche de gauche a été peinte à l'aquarelle pailletée pur sur le papier noir je crois que c'était de la van gogh et la branche de droite a été peinte en premier à la gouache et ensuite je suis venue passer un lavis à l'aquarelle pailletée et je me suis dit que ça c'était une très bonne solution si on souhaite conserver des couleurs vraiment vives mais en même temps les faire briller et une petite remarque la branche de droite a été peinte avec une seule couleur de gouache qui était le vertilleul de winsor et newton par contre j'ai utilisé différentes aquarelles pailletées pour faire les feuilles c'est pourquoi certaines sont plus jaunes et d'autres sont plus bleus on voit qu'on peut quand même avoir des variations même si la sous couche est parfaitement uniforme en fonction des différentes aquarelles pailletées qu'on va venir ajouter dessus et on passe à la démonstration je vais peindre une petite sèche qui est une créature que j'adore que je trouve absolument irrésistible et avec cette peinture ça va me permettre de vous montrer plusieurs techniques tout d'abord je voulais vous parler de l'esquisse sur ce papier noir vous pouvez constater que je n'en ai pas fait je commence tout de suite avec ma peinture mais ce n'est bien sûr pas une obligation c'est juste que j'aime bien me lancer des petites challenges mais sachez que si vous utilisez un graphite il va pas beaucoup se voir sur ce papier vous pourrez le voir selon l'angle de vue vous verrez que ça brille là où il y a votre esquisse mais je pense que ça sera pas très confortable ce que je vous recommande plutôt c'est un crayon pastel parce que ça vous allez pouvoir le gommer et vous le verrez mieux vous pourrez le choisir d'une couleur qui se démarque un petit peu du noir alors je vous conseille pas pour autant de prendre un crayon pastel blanc parce que je pense que il y a quand même des risques que ça laisse des traces même si c'est pas un papier abrasif donc a priori vous ne devriez pas être trop trop embêté non plus juste pour être sûr moi j'aurais pris un gris au moins je sais que voilà si je gomme je pense que ça se verra plus du tout ensuite pour plus de précision dans votre tracé vous pourriez préférer un crayon de couleur attention cependant il se gommera moins facilement que le crayon pastel parce que c'est en général ça contient de la cire donc ça accroche plus le papier c'est plus difficile à gommer pour ma part j'ai utilisé mon aquarelle pailleté pour faire cette esquisse mais ce n'était pas 100% de l'aquarelle en fait j'ai fait le mélange aquarelle et gouache directement sur ma palette bon il y avait très peu de gouache et beaucoup d'aquarelles mais c'était juste pour renforcer un petit peu le bleu de mon aquarelle pailleté qui était le bleu de daniel smith si ce bleu vous intéresse il s'appelle interférence blue et il fait partie donc de cette gamme d'aquarelles qui les appellent luminescentes il me semble du coup vous l'aurez compris il y a plusieurs usages possibles avec ces peintures le premier c'est de l'appliquer pur sur du papier qui soit noir ou blanc d'ailleurs le deuxième c'est de l'appliquer par dessus une sous couche qui a déjà été peinte que ce soit à l'aquarelle ou à la gouache et le troisième c'est de la mélanger directement avec de la peinture classique aquarelle ou gouache là encore pour ma part j'ai utilisé deux bleus différents à la gouache c'est le bleu cobalt et le bleu turquoise en fonction des endroits de ma petite sèche et bien je vais faire varier son bleu pour lui donner un petit peu plus de réalisme entre guillemets parce qu'on est d'accord que ça va pas être un tableau dans le style réaliste mais en tout cas pour lui apporter de l'intérêt ainsi le bleu des tentacules ne sera pas tout à fait le même bleu que celui du dos par exemple ou j'ai envie de dire de sa petite jupette parce que je ne sais pas comment appeler ça ce petit voile qui flotte autour d'elle et qui ondule quand elle nage et qui est juste trop mignon mais en tout cas l'idée c'est que on peut s'amuser à recréer les variations de couleurs qui sont dues aux variations de lumière sur notre sujet pour assombrir sur papier noir il y a plusieurs façons de faire la première et celle qui peut paraître la plus logique c'est d'ajouter à notre mélange de peinture une peinture plus foncée et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec mon héliot turquoise et la deuxième c'est d'utiliser de la peinture plus diluée c'est exactement l'inverse de l'aquarelle classique dans l'aquarelle classique plus on dilue plus le blanc du papier se voit donc plus le résultat est clair et sur papier noir et bien plus on dilue plus le noir du papier se voit donc plus le résultat est sombre et on peut jouer là dessus pour accentuer les sombres et personnellement avec la création de cette petite sèche j'ai trouvé que le fait de diluer sa peinture pour laisser voir le noir du papier était beaucoup plus esthétique du moins pour mon goût que en utilisant de la peinture plus foncée parce que cela ajoute de la transparence et j'ai trouvé que ça ajoutait un côté un peu comme si c'était une apparition sur ce papier j'ai trouvé que c'était vraiment plus intéressant pour moi c'est aussi un petit peu plus délicat parce que ça implique d'anticiper les noirs comme à l'aquarelle on anticiperait les blancs et donc vous avez vu pour l'oeil par exemple je l'ai peint en négatif finalement au lieu de peindre la pupille noire du coup j'ai peint tout ce qui était autour en blanc du moins dans un premier temps ça c'était pour m'assurer que l'oeil soit bien opaque et ensuite vous verrez un petit peu plus tard là je laisse sécher vous verrez un petit peu plus tard que je viendrai rajouter des couleurs et différentes variations de bleu pour lui donner un aspect plus vivant et aussi pour créer des reflets plus lumineux je me suis en premier occupé des reliefs sur cette petite sèche je l'ai peinte comme si elle était noire en fait ou du moins transparente et ce n'est qu'une fois que mes lumières étaient posées que j'ai commencé à tracer les motifs on est d'accord que c'est la partie la plus fun enfin pour moi en tout cas faire les petites rayures et les petits points c'est vraiment ce que j'adore faire mais c'était important de commencer par les fondations de la peinture c'est à dire vraiment les volumes et par dessus je n'ai plus qu'à venir poser mes petites rayures et ensuite je vais pouvoir accentuer un petit peu certaines en repassant une petite couche de blanc là où il faut vous verrez ça un petit peu plus tard je voulais juste dire aussi à propos du pinceau que j'utilise qu' il s'agit d'un pinceau qui n'est pas disponible à la vente je pense de manière individuelle c'est un pinceau que j'ai eu dans un assortiment de gouache caran d'ache c'était quasiment les gouaches que j'ai utilisé lorsque j'ai voulu débuter cette technique les toutes premières gouaches que j'ai eus c'était des pbo et ensuite j'avais acheté des gouaches en pastilles caran dache donc déjà en fait en godet bon ils appellent ça des pastilles parce que elles sont toutes fines et donc il y avait ce pinceau qui était offert avec et en fait je le trouve bien il ya une petite pointe assez précise et je trouve que il est vraiment pas mal pour la gouache mais malheureusement on ne peut pas l'acheter individuellement par contre vous pouvez acheter d'autres pinceaux si vous voulez vous lancer dans la gouache je vous recommande des pinceaux qui sont prévus pour l'acrylique parce que ces pinceaux là ne vont pas se gorger d'eau comme peuvent le faire les pinceaux pour l'aquarelle et les pinceaux pour aquarelle ont tendance à diluer un petit peu trop la gouache si vous voulez un exemple de pinceau que j'aime bien pour mes gouaches j'aime beaucoup la gamme acrylix c'est pro arte qui fait ça et ce sont des pinceaux synthétiques aux manches court parce que souvent les pinceaux pour acrylique ils ont un long manche et personnellement je préfère les petits pinceaux pour ce genre de tableau donc cette gamme là je la trouve bien j'ai quelques pinceaux et j'en suis satisfaite si vous me suivez sur instagram vous avez pu constater je pense que à peu près toutes les peintures que j'ai faites sur ce papier noir hormis la branche que je vous ai montré au début représentent des créatures marines du moins pour le moment c'est juste que j'ai eu une folie des fonds sous-marins ça me travaille encore aujourd'hui mais il y a beaucoup de possibilités c'est vrai que c'était génial je trouve pour les créatures marines mais les paillettes et le fond noir ça peut être aussi très bien pour n'importe quelle créature terrestre traitée en clair obscur je pense aussi aux insectes qu'on passe aux petites paillettes je pense aux oiseaux aussi dont le plumage peut être brillant vous pouvez aussi imaginer des coquillages pour rendre leur aspect irisé finalement je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui se prêtent à ce type de peinture et je ne parle même pas des végétaux les fleurs que l'on peut faire briller je sais pas si vous avez déjà vu ces orchidées blanches l'orchidée est tout à fait classique qu'on voit partout le phalaenopsis j'en avais une blanche qui était réellement pailletée au soleil elle brillait de mille feux et je trouve que du coup on peut rajouter cette dimension là grâce à ces peintures métallisées et je dois dire que c'est très inspirant pour moi je sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant si vous aussi vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à les partager je pense que c'est tout un univers mérite d'être exploré et je profite aussi de cette vidéo pour parler de cette adorable palette tortue que vous pouvez voir sur la gauche et que j'adore je suis absolument fan de cette palette elle a été faite à la main par une une famille de potiers en fait qui sont installés en russie et qui vendent leur création sublime sur Etsy j'ai mis deux mois à recevoir ma palette à cause du covid mais elle a fini par arriver bon j'en ai commandé deux il y en a une autre que je vous montrerai dans une autre vidéo je pense elles sont juste magnifiques alors c'est like palitra si vous voulez jeter un petit coup d'oeil à sa boutique je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo ou sur l'article du blog si vous me regardez sur mon blog et pendant que je parlais de la palette je sais pas si vous avez vu mais j'avais commencé à peindre en bleu foncé une petite zone derrière la tentacule principale je l'avais faite en bleu foncé de manière uniforme et en fait je me suis dit bah non il faut que ce soit translucide pour qu'on voit le noir et donc je suis venue absorber la peinture avec mon pinceau comme on aurait pu le faire sur une aquarelle faite sur papier blanc si on avait voulu ouvrir les blancs et bien là j'ai ouvert les noirs avec ce pinceau humide qui a donc aspiré la peinture et ce petit pinceau aux manches argentées est un pinceau de la marque staedtler qui est vendu par assortiment de trois pinceaux vous avez un mini mini pinceau donc c'est celui que vous voyez vous en avez un petit plat et vous en avez un un petit peu plus gros qui est rond et ces pinceaux là sont très très bien pour la gouache je les aime beaucoup le rond est moins précis toutefois que celui que j'utilise là celui de caran d'ache surtout après un certain nombre d'utilisations comme beaucoup de pinceaux il devient de moins en moins précis mais en tout cas ce sont de très très bons pinceaux pour la gouache ils ne retiennent pas trop d'eau et je les trouve très bien et c'est ainsi que s'achève cette démonstration j'espère de tout coeur qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis je vous mets tout de suite le résultat ainsi que deux autres peintures que j'ai pu réaliser sur ce papier et que j'ai filmé également et je n'ai pas encore décidé si j'allais poster les vidéos sur youtube ou sur instagram en mini clips ou les deux je ne sais pas si vous avez un avis n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires si vous avez aimé vous pouvez me soutenir en cliquant sur le petit pouce en l'air si vous regardez sur youtube je vous remercie beaucoup du fond du coeur pour cela c'est très précieux pour moi merci à tous et je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo salut je vous je vous je 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 je